Le maillot jaune qui se trouve ici, un petit mot avec Greg, Greg c'est encore une belle étape pour vous, vous donnez le maillot jaune, ça va être une faite incroyable, vous jouez la gagne ce soir ? Oh qu'est-ce que c'est, c'est un beau jour déjà, trois jours dans le maillot jaune, ça va être quelque chose déjà, mais je vais essayer de faire un peu moins de l'intensité aujourd'hui, le maillot jaune est très dur, mais je vais essayer de ne pas se mettre dans le ventaine, il va falloir pas se découvrir trop tôt, il va falloir garder des forces jusqu'à la force Ouais, ouais, j'espère, parce que c'est quand même un attaque à un bon moment, il va falloir, il y a beaucoup de bons coureurs, et je vais essayer de faire un bon retour, beaucoup de bons coureurs, et encore une chose, si j'ai juste pas compté, faites attention à celui qui est sur la gauche, merci Greg Le départ de cette sixième étape, nous sommes sur France 3, puis sur France 2, je vous rappelle, j'ai été jusqu'à 18h30, n'oubliez pas aussi le Pélo Club, autour de 17h15, avec beaucoup d'invités, Cédric Passeur, le managère de Confédis, il aura pas mal de questions à lui poser, Marion, notamment sur le fait que la Cerbonie n'est pas ici, sur ce Tour de France Ah non, ça c'est chiant, c'est vrai, et puis Paul Legouen, également, on retourne et champion de football à quelques jours de la finale de la Coupe du Monde, évidemment, France Croix ainsi, et François Gabart, également, un marin d'exception, ce sera à partir de 17h40, le Pélo Club, Alexandre, et Laurent, c'est à vous pour ce départ fictif, et on se retrouve juste après, évidemment C'est parti, Laurent, dans quelques instants, le départ fictif avec les maillots fictifs sur la ligne de départ à Brest, Brest qui retrouve le Tour de France, et il y aura donc 180 km aujourd'hui, avec une étape de nouveau ballonnée, 4 ascensions au total, Voilà, la côte de Bloudiri, la côte de rentrée des ailes, et la double ascension, donc, de la côte de Mur de Bretagne, au sommet d'Athènes sera jugée l'arrivée de cette sixième étape, c'est la croix des droits dans l'histoire du Tour de France On est déjà touché ici, à Mur de Bretagne, après 2000, après 2015, d'ailleurs, ils reviendront et grâce à Anniat Archibast ces deux précédentes arrivées, à Mur de Bretagne C'est parti, donc, pour le départ fictif, le traditionnel défilé donné sur les rues de Brest, à Brest, à Peter Sagien, Jacques, à Barbara Math, qui ont sauvé Qui seront ? On imagine, le deux acteurs de l'étape aujourd'hui, Laurent, parce qu'il arrête en bosse, ça ne fait pas peur à Vanagorma, ça ne fait pas peur, évidemment, à Peter Sagien Je crois qu'il est capable de passer et gagner, donc aujourd'hui c'est moins dur, même si le mur de montage c'est autre chose que l'arrivée à Camper. Je crois qu'il est capable d'aller faire un résultat pour accroître son avance dans ce placement de maillotaire, là où il ne sera pas à faire la 2e derrière. Le maillot jaune, Greg Van Avermaet, il a l'impression qu'il est sous la menace et qu'il est dégoûté. Tels que sont Philippe Jibbert et Julien Philippe qui sont deux redoutables punchers, très en forme et capables d'arriver en difficulté sur la montée finale du Nord de Bretagne. A tout de suite messieurs, évidemment pour cette étape en intégralité, c'est un petit peu moins cher comme aujourd'hui, vous avez vu un 24-25 de bref. Oui exactement, un peu moins cher, mais il y aura également beaucoup de vent, je ne fais pas l'attention dans l'ascension du Nord de Bretagne. Pour l'instant, quand on regarde une raconte, ça s'ouvre plutôt de deux faces et ça c'est avantagé des garçons comme Victor Séguin pour cette carte. Franck Ferrand, Tonnerre de Brest, ça vient de vous ça aussi, mais c'est le Capitaine Haddock, le fameux juron du Capitaine Haddock. Le Tonnerre de Brest, initialement, c'était le bruit que faisaient tous les canons lorsqu'un enfant s'évalait du bagne. Vous savez que depuis le 2015, il y a un bagne très important à Brest et quand un enfant s'en allait, on faisait une tonnerre de Brest. Et alors, parlez-nous aussi de la Rue de Siam. La Rue de Siam, c'est l'artère principale de Brest, c'est tellement beau Brest, vous savez, la ville a été complètement massacrée, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et néanmoins, malgré les reconstructions, il y a une poésie particulière au pied de ce vieux château, etc. On verra ça tout à l'heure. Et la Rue de Siam, ça date de 1686, lorsqu'il y a eu l'ambassade du roi de Thaïlande, à l'époque la Thaïlande on appelait ça le Siam. Les ambassadeurs du roi de Thaïlande, du roi de Siam, sont descendus à Brest et ils ont remonté la Rue de Siam. En fait, on pense qu'ils ne sont pas tout à fait passés par là, mais leur décorum, leur luxe, leur exotisme ont beaucoup frappé la population. Et c'est pour ça que beaucoup plus tard, en 1742, on a donné à la rue le nom de Rue de Siam. Merci beaucoup, on le ferme. C'est l'heure de la biodiversité. C'est le moment de communication avec le tarp de la mer des Bois. C'est magnifique. ... 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